salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube the fisher channel j'ai une petite idée tout simplement en voyant le temps l'été officiellement lancé on a eu un début de mois de juillet qui était pas foufou même dans le sud il ya peu eu des grosses températures donc c'est vrai que c'était pas encore trop l'été c'était même assez bizarre mais là on arrive en été il va faire très chaud et tout simplement l'idée est venue de donner quelques petits conseils pour la pêche en été parce que moi ça me semblait plutôt évident mais c'est vrai que quand on débute imaginons que ça fait un an ou deux ans que vous pêchez vous avez peut-être pas encore les bons réflexes pour la pêche en été donc là ça va être un tuto sans cannes ça va juste être un partage d'expérience de ce que moi je connais de ce que j'ai discuté avec plein de pêcheurs parce que généralement voilà c'est ça qui va faire votre expérience et quand vous allez discuter sur les réseaux pendant une session de pêche avec un autre pêcheur c'est souvent ça qui va vous permettre de justement de vous faire un avis de vous dire bah tiens j'étais plus faire ça donc voilà ça va vraiment être le le sujet du tuto d'aujourd'hui ça va être la pêche en été mes conseils pour aborder la pêche en été plus simplement plus efficacement sans être obligé de partir avec un bacan avec 45 mille heures et se dire merde qu'est ce que je vais faire comme d'habitude je vous le redirai jamais assez je vous en remercie à chaque fois ce que ça marche si la vidéo vous plaît que vous trouvez ça cool mettez un pouce bleu ça vous prend deux trois secondes juste un petit pouce bleu le petit rappel est fait donc on va commencer avec mon premier conseil celui là je pense que c'est le plus connu d'entre tous c'est coup du matin coup du soir pourquoi alors déjà ça va être pour le poisson et pour le pêcheur pour le poisson ce que généralement l'eau et l'impact du soleil sur l'eau est encore assez faible les températures sont bonnes les poissons vont être plus actifs généralement c'est à ces périodes là justement que les poissons vont plus s'activer des fois pendant la nuit ou pendant le matin ou le soir ça se passe souvent baladez vous le soir au bord d'une rivière ou au bord d'un lac vers 21h vous allez voir il y a de l'activité de partout les blancs gobe en surface vous allez voir des perches chassées vous allez voir des éphémères enfin ça bouge de partout le matin pareil alors que par contre en pleine journée bah là vous voyez il est déjà 11h ou midi je sais pas quelle heure il est il n'y a plus rien alors que ce matin on est arrivé et pourtant on arrivait tard on est arrivé vers 9h45 10 heures un truc dans ce genre il y avait des chasses il y avait des perches qui est en train de chasser au loin là bas sur des sur des alvins ça vous le verrez que le matin ou que le soir en journée quand il fait 35 vous ne verrez rien donc voilà s'il ya un conseil à vous donner c'est coup du matin coup du soir coup du matin ça va être très tôt malheureusement l'été le soleil se lève tôt donc il faut se lever à 4h30 5 heures faut qu'avant 6 heures vous soyez au bord de l'eau et vous allez pêcher jusqu'à 10 heures et coup du soir c'est pareil vous allez y arriver moi je sais quand je le faisais sur l'allier pour le cheven je partais de chez moi vers 19 heures et je commence à pêcher vers 20 heures généralement en gros j'arrivais à 19,30 sur le spot de 30 à 20 à 20 heures j'observais le spot je me posais c'était une rivière je me posais en bord de rivière et je regardais j'essaye de voir le courant j'essaye de voir ce qui se passait j'essaye de voir s'il y avait des choses qui avaient bougé je trouvais ça assez cool justement et après de 20 heures à 22 heures 22 heures passées jusqu'à l'heure légale je pêchais généralement c'est là que je me tapais des perches aux poppers enfin c'était juste génial ça j'ai des vraiment des super souvenirs de il ya deux trois étaient justement avec des températures comme ça et où c'était un pêchable de toute manière la journée donc ça c'est mon premier conseil deuxième conseil ça va être sur les leurres à adopter généralement on va plus partir sur des petits leurres en été pourquoi tout simplement parce que c'est là que les alvins vont sortir de partout va y avoir des bandes alvins c'est là que les alvins vont être à peu près souvent de cette taille là dans les quatre cinq six sept centimètres c'est là que vous allez en voir généralement vous allez les voir justement la joie ce matin on est arrivé il y avait des alvins de 5 6 cm qui se faisaient chasser donc généralement on va essayer de coller bas aux proies des carnassiers à cette période les carnassiers chasse sur des petites proies donc des proies qui vont de 2 3 cm à 7 8 cm alors va y avoir des exceptions oui des fois sur cette période vous allez pouvoir prendre un poisson qui est à l'heure de 15 cm là ça va être une généralité qui ne va pas s'appliquer tout le temps mais en tout cas si jamais vous devez choisir en priorité des leurres pour vos pêches d'été beaucoup du matin beaucoup de soir privilégié des petits leurres petit cranc petite cuillère petit stick petit popper ça c'est s'il ya des choses à vous recommander l'été si vous pouvez pêcher en rivière ou ces petits plans d'eau ces petits stick bait petit popper j'ai quelques références en tête par exemple de chez ilex le pencil le popper vraiment le petit cranc pareil vous avez chez sakura aussi avec ça vous êtes quasi sûr en fait surtout de faire du poisson c'est ça l'avantage surtout sur les pêches d'été alors c'est pas là que vous avez des fois faire les plus gros poissons et encore mais par contre ça va vous garantir de faire du fish et je sais que pour certains c'est quand même cool surtout quand on débute au moins de faire 10 15 perches de 20 25 c'est déjà cool très honnêtement moi personnellement ça m'amuse de faire quelques chevennes et c'est grâce à ces petits leurres que vous allez y arriver donc voilà du petit cranc petit stick petit popper petite cuillère ondulante petite cuillère tournante et après des petits leurres souples du petit chat du petit finesse des petits crocs des digues si j'ai quelque chose aussi à vous conseiller l'été prenez des petits digues vous prenez des petits digues des petits rubber digues des trucs qui font deux trois quatre cinq grammes vous mettez une petite croix en trois pouces derrière et ça sur les perches voilà c'est si vous avez des coins vous avez des perches sur les chevennes aussi ça sera carnage assuré le conseil suivant c'est un conseil aussi qui peut être plutôt logique si jamais on réfléchit à la façon dont vivent les poissons ça va être de viser en priorité les endroits il ya du courant ou des arrivées d'eau je vais prendre le premier exemple c'est sur une rivière sur une rivière l'été personnellement j'ai pas les pêcher les trucs tout plat moi je vais aller pêcher des courants surtout pour le chevenne et pour la truite tout simplement ce que l'eau est oxygénée et c'est là où les poissons vont être plus actifs dans un courant quand il ya un peu d'eau que l'eau justement et des fois un peu plus teintée là généralement vous allez pouvoir être plus discret là je parle principalement pour la truite et pour le chevenne privilégier principalement les courants vous passez une petite cuillère de dents un petit cranc un petit jerque ça sera du poisson assuré et ensuite sur les plans d'eau quand il ya ça va être privilégié les arrivées d'eau sans les canaux sur les plans d'eau dès que vous allez voir une petite cascade un tuyau d'arrivée d'eau pareil j'avais un autre endroit où c'était une sorte de courant qui passait sous une usine une ancienne usine et pareil il y avait un courant principal juste à côté il y avait une petite fosse dans la fosse il y avait tout le temps des perches j'y allais toutes les semaines toutes les semaines je faisais trois quatre perches de 30 35 cm tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'en gros il y avait ce gros courant qui ramenait la vie tout simplement qui ramenait de l'oxygène de la nourriture et les perches étaient embusqués juste à côté de ce courant il y avait une fosse avec un calme et était au fond et attendait je mettais un petit leur souple il arrivait au fond poum c'était pendu donc voilà c'est ça c'est vraiment le lot de conseils que je peux vous donner et c'est de privilégier les endroits vivants tout simplement c'est aussi simple que ça à dire donc les endroits où il ya de la vie où il ya où il se passe quelque chose tout simplement alors le dernier conseil c'est pour éviter comme moi déjà principalement de revenir de trois heures de tournage avec la gueule rouge comme une tomate mais ça va aussi s'appliquer à certains poissons c'est simplement de pêcher à l'ombre là malheureusement c'est le très mauvais exemple je pense vous l'aurez vu sur les autres vidéos il ya pas d'ombre ici ça fait partie des plans d'eau où il ya tellement peu d'arbres et il ya tellement pas de reliefs qui surplombent qu'il ya zéro ombre mais généralement quand vous allez pêcher en rivière ou sur des petits plans d'eau vous allez avoir de l'ombre donc là ça va être pour vous pour éviter de cramer parce qu'il y en a certains qui sont sensibles aux insolations donc ça ce sera pour vous et ensuite sera pour certains poissons principalement le basse le basse généralement quand il va faire très chaud c'est un poisson qui va se trouver sous des fondaisons généralement c'est là qu'on va aller chercher imaginons que vous allez avoir un arbre qui va retomber sur l'eau il va être en dessous vous allez avoir la bordure qui va être un peu creusé il va être là donc ça pour le basse si vous pêchez l'été en plein cagnard ce que ça se pêche le basse vous pouvez pêcher quand il fait 35 mais par contre faut savoir où aller le chercher vous allez chercher vraiment sous une fondaisons sous un arbre noyé à l'ombre tout simplement s'il ya des endroits à prospecter en priorité prospecter l'ombre et ensuite l'autre poisson qu'on va pouvoir cibler l'ombre c'est le cheven le cheven surtout quand il fait très chaud c'est un poisson qui va être au niveau des bordures il va être soit légèrement sous la bordure quand elles sont creusées ça arrive souvent en rivière ou soit il va être sous paris sous les fondaisons si moi je le vois la plupart du temps je le pêcher il y avait des arbres qui retombait 50 cm au niveau de la au niveau de la bordure il était juste en dessous je me rappelle j'avais une bordure sur l'allier tous les 10 mètres il y avait un cheven posté de 40 50 qui était posté tout simplement sous la bordure tout le temps il était tout le temps même endroit pareil il y avait un courant qui passait la bordure était plus calme du coup le poisson bas lui il forçait pas trop et lui il avait la vie qui arrivait vous passiez là boum c'était pendu donc ça je pense c'était le dernier petit conseil pour la pêche d'été vous voyez c'est des conseils une fois que vous les connaissez ça paraît logique mais c'est vrai que quand on débute basse et je pense important de les avoir et ça vous évitera pas de vous prendre des gros capots parce que l'été c'est pas évident si vous allez pêcher là maintenant par exemple là il fait il doit faire 35 je pense maintenant honnêtement pour faire du poisson il va falloir être courageux vous allez en faire mais il va falloir être courageux alors par contre si vous y allez le matin avec des petits leurres que vous pêchez dans les courants honnêtement c'est quasi sûr si vous avez un spot correct que vous allez faire du poisson là dessus comme d'habitude je pense vous avoir tout dit bien évidemment l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des améliorations des petits points il ya peut-être des points pour vous j'ai oublié vous le dites en commentaire ça me servira à moi servir aux autres et puis ça permettra d'avoir un petit discours moi je sais toujours de vous répondre généralement relativement rapidement là dessus nous on va continuer à faire de jolies images au drone principalement donc je vais encore cuire un petit peu je vais encore faire que le poulet et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos 1 1 2 2 2 3